Voici les prix affichés dans deux stations service, station A et station B. Aujourd'hui, Lily veut mettre 100 litres de gazole dans sa camionnette. Elle veut également acheter 10 litres de sang plomb 95 qu'elle transportera dans un bidon pour remplir le réservoir de sa moto. Quelle station a-t-elle intérêt à choisir ? D'abord, Lily va comparer les prix. Gazole, gazole. Station A, 1,47. Station B, 1,48,5. 485 millièmes d'euros. 4 égale à 4, 1 égale à 1, 7 est plus petit que 8. D'accord, le gazole est moins cher, la station A. Voyons le sang plomb 95. 1,70. 1,652. 7 est plus grand que 6. Donc ici, le sang plomb 95 est plus grand qu'ici. On compare les dixièmes. Après, ça ne nous intéresse pas. Donc, station A, résumons. Le sang plomb 95 est plus cher, mais le gazole, il est moins cher. Il reste à Lily, seulement la solution de calculer combien ça lui coûterait en total. Alors, on va voir A égale, A c'est l'expression qui donne le prix pour la station A. A égale, 100 litres, 100 litres de gazole, fois le litre de gazole, 1,47 euros par litre, plus 10 litres, fois le prix de sang plomb 95, 1,70 euros par litre. Qui est égale, la multiplication d'abord, la multiplication d'abord, fois 100, on déplace la végule de deux rangs, 147 euros, plus, multiplié par 10, on déplace la végule d'un rang, 17 euros, égale 164 euros. Ce que Lily paierait, si elle achète, à la station A. Voyons la station B. B égale, 100 litres, fois le prix du litre de gazole, station B, 1,485. Plus les 10 litres, de sang plomb 95, 1,652 euros par litre, qui est égale. Multiplication d'abord, bien sûr, pour avoir d'abord le prix du gazole, et après le prix du sang plomb 95. Multiplié par 100, pareil, la règle de tout à l'heure, 148,5 euros, et puis le prix de 10 litres, 16,52 euros. Qui est égale, virgule ou point décimal, c'est pareil. On va faire le calcul en ligne, poser 0 centime ou centième, 0 plus 2, ça fait 2 centièmes, 5 plus 5 dixièmes, ça fait 10 dixièmes, 1 entier, 0, je garde 1, 1 entier plus 6, ça fait 7, plus 8, 15, 15. Un 1, une dizaine, quoi. 1 plus 2, plus 4, ça fait 6 dizaines, 1, une centaine. Voilà le prix que Lily aurait à payer si elle achète tout à la station B. On constate que la station A, c'est moins cher pour ce que Lily veut acheter. Donc, récapitulons, la règle du cours nous dit, et on constate qu'il faut faire les multiplications d'abord, et puis les additions. La règle du cours, sans les parenthèses, bien sûr, addition et subtraction passent après, d'abord les multiplications et les divisions.